Shalom que Dieu bénisse, c'est un message de sensibilisation, c'est un message d'amour. Depuis un temps, nous avons une pandémie qui ravage le monde entier, c'est le coronavirus. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que je suis jeune chrétien. Je crois que la jeunesse, c'est l'avenir des damas et la jeunesse africaine, c'est l'espoir des damas. Je parle de l'attitude face à la crise. Jeunes chrétiens face à la crise, comment nous réagissons ? Jeunes chrétiens face à la crise, comment nous agissons ? Nous sommes devant une crise qui n'a pas de parti pris. Nous sommes devant une crise qui n'a pas de groupe ethnique, qui n'a pas de religion favori. Nous sommes devant une crise qui ne tient pas compte des couleurs. Nous sommes devant une crise qui ne tient pas compte des rangs sociales. Nous sommes devant une crise qui ne tient compte de personne. Comment nous réagissons? Nous avons appris que cette crise amène plus rapidement à la mort ceux qui sont avancés en âge. Ce sont nos vieux, ce sont nos vieilles, ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents, ce sont nos mères et nos grands-mères, ce sont nos pères, ce sont nos grands-pères. Je ne veux pas que nous soyons des sept générations qui, quand ils lisent des informations, c'est pour les tourner en blague seulement. Je veux que nous soyons des sept générations conscientes parce que le coronavirus est une crise. Le coronavirus est rien. Le coronavirus est une crise mondiale. Je ne veux pas que nous soyons des sept générations qui se manquent des pertes de vie humaine. Comme pour dire que non, les blancs devraient aussi mourir. Bah oui, parce qu'ici, en Afrique, il y a eu trop de morts, alors les blancs devraient mourir. Non, je ne veux pas que nous soyons des sept générations. Quand il y a une perte de vie humaine, que ce soit blanc ou noir, c'est une perte de vie. C'est une âme qui est tombée. Je ne veux pas que nous soyons des sept générations qui se disent, je ne peux rien faire parce que je suis en confinement. Je ne peux rien faire parce que le gouvernement n'a pas de moyens. Je ne peux rien faire parce qu'on n'a même pas trouvé les remèdes contre ces virus. Alors moi, je ne peux rien faire. Je crois que c'est vrai. Tu peux faire quelque chose. Sûrement, tu peux faire quelque chose. Dieu pouvait être créé en 1960 ou je ne sais pas où. Aujourd'hui, tu seras déjà un vieil homme, une vieille dame. Mais si tu es jeune aujourd'hui, tu as la force. Je crois que tu peux apporter quelque chose. Si tu es jeune aujourd'hui et que tu as encore de la force, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Et tu as aussi quelque chose à apporter dans le monde aujourd'hui. Je ne veux pas que nous soignons de cette génération qui, quand ils apprennent qu'il n'y a plus de renseignements, pour un moment, il n'y a plus d'église, ils se réjouissent. Non pas pour combattre le coronavirus, mais parce que pour dire que le pasteur va suivre, parce que tous les maquis bangos, tout le monde appellent à Sborotia Badim, qui se moquent de ça, qui prennent de cette situation comme quelque chose sur quoi on peut taquiner les pasteurs, on peut taquiner les révérends. Je ne veux pas que nous soignons de cette génération. Je ne veux pas que nous soignons de cette génération remplie de haine, même pendant cette période de crise. Une génération qui propage la haine plus que même le coronavirus. Je ne veux pas que nous soignons de cette génération qui parle à mal de serviteurs de Dieu, même pendant cette période de crise. Je ne veux pas que nous soignons de cette génération-là. Cette génération qui se connecte à l'Internet aujourd'hui, pour publier des choses qui vont détruire, saluer la réputation de certains, saluer la réputation, le serviteur de Dieu. Cette crise nous a appris beaucoup de choses. Cette crise nous a appris à avoir un dénominateur commun qui est l'amour, la solidarité, l'affection. Alors je veux lancer un message à tous les jeunes chrétiens. Je veux lancer un message à tous les frères, à toutes les sœurs. Je veux lancer un message au monde entier. Aimons-nous vivants. Devant cette crise, il n'y a que l'amour qui vaincra. Frère Branham dit « L'amour vaincra les diables. » L'amour vaincra les diables n'importe où, n'importe quand. La Bible dit « Quand j'enverrai les soterelles pour dévorer les pays. » « Mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » C'est quoi ton attitude pendant cette crise ? Est-ce que tu t'es humilié vraiment ? Est-ce que tu as cherché la face des yeux ? Est-ce que tu as prié ? Non. Dieu tiendra sa parole quoi qu'il arrive. Dieu est derrière chaque parole pour l'accomplir. Il n'est pas plus grand que sa parole. Il avait prévu toutes ces choses et il a donné le remède pour cela. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Je pardonnerai son péché. Je guérirai sa maladie. » Oui, nous sommes au temps de la fin. Les peuples de Dieu, les jeunes chrétiens, ne vous lancez pas dans la distraction. Il est plus tard que nous le pensons. Je veux savoir qu'est-ce que tu fais dans ton confinement. La Bible dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et Dieu a permis que tu sois dans le confinement aujourd'hui. Peut-être parce qu'il va parler à ton cœur. Peut-être parce qu'il va te rapprocher encore plus près de toi. Tu sais, tu avais assez de temps pour aller à l'université, à l'école, à l'église, au travail. Et tu n'avais peut-être pas assez de temps pour Dieu. Un jour, Daniel était aussi dans un confinement. Et dans son confinement, il parlait à Dieu. Il se mettait à genoux et il regardait la direction de l'Orient. Tu sais, il y a déjà un problème. Ne sois pas le type de personne qui, quand il y a un problème, il est là, il médite sur les problèmes, il débat seulement sur les problèmes, il en fait encore un autre problème. Sois le type de personne qui apporte la solution au problème. Sois le type de personne qui apporte la solution à la crise. Regarde, je crois de tout mon cœur que tu peux apporter quelque chose de nouveau dans ton entourage. Tu peux apporter quelque chose de nouveau dans ta famille, aux amis, des gens qui te côtoient. Sois le type de personne qui apporte des solutions. Pendant cette crise, quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu fais dans ton confinement? Je m'ai posé la question de savoir, pendant cette crise, comment la jeunesse chrétienne réagit-elle? Quelle attitude elle adopte? Et qu'est-ce qu'elle apprend? Qu'est-ce que tu apprends pendant cette crise? Tu sais, il ne faut pas être naïf. Dans chaque situation, dans chaque problème, dans chaque occasion, il faut apprendre quelque chose. Il faut tirer une leçon. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends de l'humanité? Qu'est-ce que tu apprends du gouvernement? Qu'est-ce que tu apprends de toi-même? Et si tout s'arrête, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu penses de demain? Et comment tu réagis? Quelle est ton attitude face à cette crise? Face à ces problèmes? Je veux que tu sois fort. Que tu sois le type de personnes qui apportent la solution. Si pendant tes moments de confinement, tu pries, tu médites, tu réfléchis la force, tu réfléchis des idées, crois-moi, tu auras une longueur d'avance après cela. Tu auras une longueur d'avance face à tes amis, face à ton entourage. Mais si tu te plonges de la distraction, si tu plerniches seulement et tu n'apportes rien, tu ne développes pas des énergies qui sont cachées en toi, crois-moi, après cette crise, tu seras toujours la même personne et peut-être tu vas encore réquiller parce que tu vas encore perdre parce que là, tout s'est arrêté. Développe tes propres énergies. Quand tout s'arrête, entre en toi-même, cache-toi et prie. Cache-toi et parle à Dieu. Cache-toi et médite ce que tu peux apporter. Je veux vraiment que cette génération ne soit pas comme les générations passées. que nous bannissons la haine, que nous bannissons l'égoïsme, l'hypocrisie. Regardez, aimons-nous vivants, s'il vous plaît. Aimons-nous vivants. Vous savez pourquoi j'ai dit aimons-nous vivants. Regardez, aimons-nous vivants en parlant l'amour, parlant cette langue-là. C'est important. Je tenterai de méditer pendant mon confinement. Je me disais si j'ai mouru aujourd'hui. Les lendemains, beaucoup de gens vont m'afficher sur leur statut WhatsApp, Facebook, Instagram, partout, même pendant une semaine ou deux. Les gens vont chercher les vidéos, même qu'ils n'ont jamais voulu chercher. Ils vont chercher comment ils parlaient. C'était un jeune bien. Vraiment, c'était quelqu'un de bien. Il chantait bien. Il était ceci. Je vous dis, on parlera que, 100% on parlera que du bien. On parlera du bien, le côté bon, du miracle. C'est qui l'était. Quand j'ai pensé à ça, ça m'a fait très mal. Pourquoi nous ne pouvons pas nous aimer vivant? Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas donner cet amour quand on vit encore? Vivre comme si on vivait au ciel. Non. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, encourage-le. Nous ne sommes pas autant, s'il vous plaît, jeunes chrétiens. Je m'adresse surtout à vous parce que Frère Branham me dit quand quelqu'un dépasse 25 ans, la plupart des conversions dans le christianisme, c'est avant 25 ans. Quand quelqu'un dépasse 25 ans, c'est impossible pour lui de croire encore à quelque chose, de développer quelque chose de nouveau en fait. Et je m'adresse surtout à vous parce que la génération passée n'a plus le temps d'avoir quelque chose de nouveau. Nous sommes jeunes. S'il vous plaît, arrêtons les débats inutiles, arrêtons les débats de la haine, arrêtons les débats sur les doctrines. Les doctrines ne sauvent pas. Face à cette crise, nous avons besoin de l'amour. Propageons l'amour. Partageons l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada